Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre un direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Donc nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Merci. 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 Ce sont des mots qui font penser aux grandes responsabilités de ceux qui en toutes les époques sont appelés à travailler dans la vigne du Seigneur, surtout avec un rôle d'autorité et qui pousse à renouveler la fidélité pleine au Christ. Lui est la pierre que les constructeurs ont écartée, puisqu'ils l'ont jugé ennemi de la loi et dangereux pour l'ordre public, mais lui-même, refusé, crucifié et ressuscité, devenant la pierre angulaire sous laquelle on peut s'appuyer avec sécurité les fondations de toute existence humaine et du monde entier. De cette vérité parle la parabole des vignerons infidèles auxquelles un homme a confié sa propre vigne pour qu'il la cultive et en recueille les fruits. Le propriétaire de la vigne représente Dieu lui-même, alors que la vigne symbolise son peuple comme la vie qu'il nous donne afin qu'avec sa grâce et notre engagement nous œuvrions le bien. Saint-Augustin dit que Dieu nous cultive comme un champ pour nous rendre meilleurs. Dieu a un projet pour ses amis, mais malheureusement, la réponse de l'homme est souvent orientée vers l'infidélité qui se traduit dans un refus. L'orgueil, l'orgueil, l'égoïsme empêchent de reconnaître et d'accueillir même le don le plus précieux de Dieu, son Fils unique. Lorsqu'en effet, il leur envoya son Fils, dit l'évangéliste Matthieu, les vignerons le chassèrent de la vigne et le tuèrent. Dieu se donne lui-même un trône-main, accepte de devenir un mystère insondable de faiblesse et manifeste sa toute puissance dans la fidélité à un dessein d'amour qu'à la fin prévoit cependant aussi le juste châtiment pour les méchants. Entrez dans la foi et à la pierre angulaire qu'est le Christ, nous restons en lui comme la branche qui ne peut pas donner de fruit de lui-même s'il ne reste pas collé à la vigne. Seulement en lui, pour lui et avec lui, on peut édifier l'église, peuple de la nouvelle alliance. A ce propos, le serviteur de Dieu Paul VI a écrit « Le premier fruit de la conscience approfondite de l'église sur elle-même » et la découverte renouvelée de son rapport vital avec le Christ. Chose qui est connue, mais fondamentale, indispensable, mais qui n'est jamais assez connue, méditée, célébrée. C'est comme ça qu'a écrit Paul VI. « Chers amis, le Seigneur est toujours proche et actif dans l'histoire de l'humanité et nous accompagne aussi avec la présence de ces anges qu'aujourd'hui l'église vénère en tant que gardien, c'est-à-dire ministre de l'attention divine pour chaque homme. Du début jusqu'à la mort, la vie humaine est entourée par leur protection incessante et les anges font de couronnes à la Reine des Victoires, la Vierge Marie du chapelet du Roser. Le premier dimanche d'autobre, justement à cette heure-ci, depuis le sanctuaire de Pompéi et du monde entier, accueille la supplication fervente afin que le mal soit vaincu et se révèle dans la plénitude la bonté de Dieu. «Angelus, Dominum, Siavet, Mariae, concepide, Espiritu Sancte, Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta et un mulieribus, et benedictus fructus ventis du Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta et un mulieribus, et benedictus fructus ventis du Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Sancta Dei, Genite, ut igniificiamo promissione pus Christi. «O Remus, gratiam tuem quesemus, Dominimentibus nostis in fonde, utque Angelo Nunziante, Christi, Filii, Tue Incarnationem coniobemus, per passionem ius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamor, peundem Christum, Dominum nostrum. Amen. Gloria a Patre, et Filii, et Spiritus Sanctum. Sicud erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria a Patre, et Filii, et Spiritus Sanctum. Sicud erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria a Patre, et Filii, et Spiritus Sanctum. Sicud erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Profitelibus defunctis requiem etternam dona es Domine, et lux perpetua lucet eis, requiescant in pace. Amen. Sitt nomen Domini benedictum, ex oglum gedusque in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Quifecicelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Chers frères et sœurs, cet après-midi, à Ivrea, à côté de Turin, sœur Antonia Maria Verne, fondatrice de l'Institut des Sœurs de la Charité de l'Immaculée Conception de Ivrea, sera proclamée bienheureuse. Le rite sera célébré par le cardinal Tarchisio Bertone, mon secrétaire d'État. Rendons grâce à Dieu pour la figure lumineuse de cette nouvelle bienheureuse qui a vécu entre le XVIIIe et le XIXe siècle. Elle fut un modèle de femme consacrée et éducatrice. Cette année aussi, au début du mois d'octobre, le mois des missions, le service pastoral des jeunes du diocèse de Rome promeut la mission appelée Jésus au centre. J'assure de mes prières pour cette initiative qui s'adresse tout particulièrement aux nombreux garçons qui fréquentent le quartier de Pont-Emilio, à Rome. Je salue cordialement les pèlerins francophones et plus particulièrement les Ivoariens résidant en Italie. En ces jours de rentrée universitaire, je voudrais inviter les professeurs à travers l'enseignement à transmettre l'amour du savoir et de la vérité. Le savoir est important, mais plus encore la formation de la personne pour qu'elle discerne où se trouve la vérité et qu'elle puisse ainsi faire des choix libres. Éduquer aussi les jeunes aux valeurs morales et spirituelles authentiques pour les aider à trouver un sens à leur vie. En ce mois d'octobre, que la Vierge Marie, Notre Dame du Rosaire, accompagne toutes les personnes engagées dans la formation et l'éducation. Je vous bénis de grand cœur. Bon dimanche à vous tous. Je vous remercie tous les anglais et les visiteurs de l'Éducation des présents de l'Éducation des Angélis. En particulier, je vous remercie des cordiales à ceux qui ont participé au second international congress on Divine Mercy in Krakow et à ceux de l'Éducation des Iona College, Australia. Le gasp... 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 Davon handeln auch die Bildrede vom Weinberg in den Lesungen des heutigen Sonntags. Es geht dabei nicht um den schnellen Erfolg unseres Tuns, sondern um die geduldige Verfügbarkeit für Gottes Willen. Die Frucht braucht Zeit, um zu reifen. Und manchmal sehen wir gar nicht, was Gott mit uns wirken will. Mit unserer Bereitschaft für Gottes Willen offen zu sein, nach ihm zu fragen und ihm zu entsprechen, werden wir immer mehr fähig, das Evangelium zu verstehen und Gottes Liebe zu unseren Mitmenschen zu bringen. Der Herr schenkt euch sein Licht und seinen Frieden. Saludo con affecta los peregrinos de lingua española. Presente es in Oración Mariana. En particular al Grupo de Carabineros de Chile. En la liturgia de este día, Dios es presentado por el profeta Isaías como un agricultor enamorado de su viña, a la cual entrega su corazón, sentimientos, pensamientos, fatigas y desvelos para hacerla más bella y fecunda. Si nos está invitando así a dar buenos frutos, ya sea como labradores o como viña, pues es nuestro deber devolver a Tio Padre todo lo que somos o lo que tenemos y que nos ha regalado. Que la interéssion de la Santissima Virgen Maria nos alcance esta bendita gracia. Feliz domingo! ¡Gracias! 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 communes à la prière, renforcez votre confiance en le Seigneur afin que vous apportiez au monde la bonne nouvelle que la miséricorde est source de l'espérance. Je salue avec affection les pèleras de l'anguitalienne. Je salue particulièrement les fidèles venus de Cortemadama in Castellone et de Sant'Arcangelo di Romagna. Je salue aussi les membres de la Fédération italienne du TIR à l'ARC. J'encourage l'engagement des institutions et des associations du volontariat pour faire tomber les barrières architecturales. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche. Très bonne semaine à vous tous. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rom. Un grand merci à toute l'équipe technique de KTO ainsi que CTV et Télépatch pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi pour l'audience générale. Je vous souhaite un très bon dimanche et un très bon sommet.